Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Donc avant de partir, j'avais commandé des livres et je les ai reçus littéralement le jour où j'ai pris le train pour plus d'un mois. Donc voilà, j'ai pas pu les montrer en vidéo. Vous avez vu les vlogs de quand j'étais pas là et maintenant je suis rentrée. Voilà voilà, donc dans cette vidéo ça va être un petit book haul sur les livres que j'ai acheté, que ce soit la commande avant que je parte, et des livres que j'ai acheté sur place, sachant qu'il y a un livre que j'ai laissé là-bas, puisque j'avais plus de place. Et je comptais pas le lire de si tôt, et voilà, du coup mon copain est en train de le lire. Et c'est Sac d'os de Stephen King, je l'ai acheté d'occasion, je l'avais montré dans un vlog d'ailleurs, et je l'ai acheté d'occasion à 4€ dans une librairie d'occasion. Voilà, tout simplement j'avais envie d'acheter un livre, et je suis tombée dessus, donc voilà, par pur hasard. Et je sais que c'est un classique de Stephen King que j'ai jamais lu, donc je l'ai acheté. Et ce même jour d'ailleurs, j'ai acheté un autre livre dont j'ai beaucoup parlé. Ici c'est QI de Christina Dalcher, c'était tout simplement le jour de sa sortie en poche, et je le voulais. C'était sûrement le livre que j'attendais le plus de toute l'année. Et j'en ai beaucoup parlé, et j'en reparlerai dans le débrief lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, ça s'arrivera début décembre, donc dans un peu moins d'un mois. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai eu dans ma commande de la FNAC. En gros, c'était d'occasion à Momox, j'achète toujours à Momox. Déjà il y a un livre que je vois depuis très longtemps, c'est 0.4, je sais pas comment ça s'appelle, de Mike A. Lancaster. Donc ce livre je crois que c'est une dystopie, et j'en entends parler depuis très longtemps, mais à chaque fois je le trouvais jamais à bon prix. Et là pour le coup, quand j'ai fait cette commande, bah elle était à très bon prix, voilà. Du coup j'en ai profité, et ouais c'est une dystopie, donc d'après le résumé, il y a écrit Quand ils se sont réveillés, leurs amis, leurs parents, leurs voisins, tout le monde avait changé, sauf E4. Voilà, donc je sais plus de quoi ça parle, mais c'est une dystopie, donc je pense que je vais aimer. Mais il n'y a pas de raison, enfin c'est genre mon genre préféré, donc voilà. J'ai très hâte de le lire, mais je sais pas quand est-ce que je vais le lire, pas de suite je pense. En fait ça dépendra de ce que je mettrai dans mon Cold Winter Challenge. Voilà, donc je sais pas si je le mettrai dedans. En tout cas la couverture est vraiment trop stylée, ça brille de partout. Alors il y a un truc où je suis un peu d'aigle, mais c'est juste par... Enfin je suis dégoûtée par perfectionnisme. Vous vous souvenez je pense que j'avais lu Cinder, et du coup j'étais ultra intriguée, et je voulais vraiment lire la suite. Donc j'ai acheté Scarlett et Cress. Mais c'est des poches. Bon ils sont nickels, enfin franchement ils sont trop trop jolis, mais Cinder je l'avais en grand format. Enfin grand format, ils sont quand même petits. Mais voilà, du coup quand je les ai achetés, j'avais pas capté que c'était version poche. Donc du coup Cinder je l'ai en grand format, donc ça me stresse un peu. Alors je sais pas, j'essaie peut-être de le retrouver en poche pour que tout soit bien coordonné. En tout cas ils sont vraiment jolis, les couvertures ils ont pris les mêmes, donc ça c'est vraiment cool. Donc tout simplement c'est la suite de Cinder, d'abord Scarlett et après Cress je crois. J'avais pris un peu d'avance, je me suis dit parce que j'ai bien aimé. Il manquera Winter et Levana. Mais bon pour l'instant je vais déjà lire ces deux là, et ensuite on verra. En plus Scarlett je trouve que ça va aller trop bien pour l'hiver, donc dans tous les cas je vais me mettre dans mon Call of Duty Challenge. Bon pour l'instant on finit d'abord le pumpkin, et puis après on verra. Ensuite j'ai acheté le tome 2 de La Faucheuse. Donc là c'est aussi en poche, j'achète la majorité de mes livres en poche, déjà ça prend moins de place, en plus c'est plus agréable à lire. Et la couverture est quand même trop belle. Donc voilà, je voulais trop le tome 2, bon c'est de l'occasion, elles sont pas nickels. Mais après avoir lu le tome 1, je voulais vraiment vraiment le tome 2. J'étais trop... enfin j'avais vraiment hâte quoi. Et je voulais le prendre justement quand j'étais pas là, mais il n'était pas arrivé. Bref, du coup je suis trop contente de l'avoir, j'ai trop hâte de le lire, et j'adore la couleur aussi, c'est trop joli. Et vraiment, enfin je pense que je vais me le faire bientôt parce que j'ai trop envie de savoir la suite en fait. Ensuite j'ai pris un Stephen King, voilà. En général quand je fais une commande, je profite toujours pour prendre un Stephen King. C'est un des seuls auteurs où vraiment je veux les avoir à moi et pas les prendre à la bibliothèque. D'ailleurs j'ai jamais pris la bibliothèque pour celui-là. Donc j'ai pris Kujo, donc c'est sûr un chien qui devient un Saint Bernard, voilà. J'ai pas lu vraiment le résumé, mais je sais à peu près de quoi ça parle. Je sais qu'il y a un film, mais d'abord je veux lire le livre comme d'habitude. D'ailleurs hier je suis allée à la bibliothèque et j'ai pris le tome 7 de L'Épouvanteur. Et j'ai pris aussi un autre livre, je me rappelle plus ce que c'était, mais j'en ai pris un autre. Ah oui c'était 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. Et j'ai pris un DVD, et c'est justement une adaptation d'un roman de Stephen King. Alors lequel... Ah oui La part de Ténèbres, voilà. Donc bon, j'en parlerai sûrement, puisque c'est un livre que j'ai lu, même si j'en ai aucun souvenir. Je sais pas pourquoi, mais je me rappelle pas du tout. Donc voilà, je regarderai le film, ça va sûrement me rappeler des souvenirs. Mais en tout cas, lui j'ai trop trop hâte de le lire, parce que c'est vraiment aussi un classique de Stephen King que j'ai jamais lu. Ensuite j'ai acheté Dévisagés, c'est un grand format, de Erin Stewart. Donc ça j'en ai beaucoup entendu parler dans les vidéos. Et en gros c'est une fille qui a tout perdu, ses parents, sa maison, enfin sa vie quoi. Et même son visage, donc du coup elle est grande brûlée en gros. Et voilà, donc ça va parler de cette thématique, et du coup ça m'intéressait beaucoup. Parce qu'à mon avis il y aura du harcèlement, etc. Enfin voilà, classique. Mais apparemment c'est bien, de ce dont j'en avais entendu. Donc voilà, j'ai hâte de le lire aussi celui-là. Le dernier que j'ai eu de cette commande, je le voulais énormément. C'est Nevermore, les défis de Morrigan Crowe. Donc c'est le tome 1. Et en fait il était à la bibliothèque et je voulais le prendre depuis longtemps. Mais à chaque fois il était emprunté. Donc j'ai jamais réussi à l'avoir. Donc je suis trop contente de... Bah au final voilà, je l'ai à moi. Et c'est un grand format malheureusement. Mais je sais même pas s'il existe ou en poste, j'avoue. Donc voilà, en tout cas la couverture est trop jolie. Et apparemment, enfin en tout cas surtout Louise de Rêve ta vie en lecteur qui en parlait beaucoup. Et du coup bah ça m'intéressait grave. Parce que vraiment je pense que ça va être trop trop bien. Donc voilà, celui-là aussi j'ai vraiment hâte. Et lui je vais clairement le lire cet hiver. C'est pas possible que je le lise pas. De cette vidéo, ils sont assez spéciaux en fait. Puisque pareil c'est une commande que j'avais faite il y a longtemps. Mais parce qu'en fait il fallait les précommander. Enfin voilà, on pouvait les précommander pour les avoir. C'était les éditions collector de Heartstopper. Donc bah je suis fan de la série etc. J'ai lu tous les webtoons d'ailleurs donc en VO. Et bah là c'est en VF malheureusement. C'est juste ça le truc. J'ai pas lu en VF et je sais que ça fait toujours bizarre. Mais voilà, je voulais trop ces éditions parce qu'elles sont trop trop belles. Et j'ai pas les éditions classiques. Parce que du coup je m'étais dit que j'avais lu déjà les webtoons. Donc ça n'avait rien. Mais quand j'ai vu à quoi elles ressemblaient, je pouvais pas les laisser passer clairement. Elles sont trop belles. Même j'adore les pages colorées. Voilà, je pense que vous connaissez un peu Heartstopper. C'est quand même maintenant ultra connu. Voilà. Donc ça je pouvais pas passer à côté. Même si en soi je pense pas les relire. Surtout en VF. Mais c'est vraiment juste pour la beauté de l'objet. Qui est trop trop beau quoi. Donc voilà c'est la fin déjà de cette vidéo. Je pense que ça va pas très long. Mais bon en même temps j'avais pas 10 000 trucs à dire. C'est juste des réceptions. Mais voilà logiquement ces livres vous les retrouverez bientôt sur ma chaîne. Puisque bah je vais les lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est vraiment super important. Et aussi de laisser des petits commentaires. Vous qu'est-ce que vous avez acheté comme livre dernièrement. Voilà votre dernier achat. Livre est-ce que dites-le moi dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve samedi prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde !